bien bonjour vlogmas on revient on reprend on reprend j'ai fait oui j'ai décalé parce que j'ai pas eu le temps en fait de vous proposer des vlogmas parce que j'avais des réunions et je n'avais pas pris d'avance donc ça y est on redémarre je suis affalée sur le canapé parce que j'ai bibou qui voulait faire le câlin donc je me suis dit je vais mettre la caméra j'espère qu'il voudra bien je ne sais pas trop il risque de bouger donc je vous retrouve format vlog je vais essayer de cadrer un peu mieux peut-être non je sais pas bon j'ai mis ça n'importe comment parce qu'en fait il me gêne le chat donc enfin il me gêne je vais pas lui dire parce qu'il va pas être content donc on reprend les bonnes vieilles habitudes aujourd'hui on va ouvrir le calendrier de l'avant les deux calendriers de l'avant on va ouvrir le jour 6 le jour 7 et le jour 8 donc on a des choses à ouvrir parce que le jour 6 je vous avez proposé mais non je l'ai ouvert le jour 6 non je l'ai pas ouvert je crois bon enfin on verra tout à l'heure au niveau du calendrier je crois que j'ai la dernière fois que je vous ai ouvert une case c'était le 5 donc si je compte bien il ya bien le 6 le 7 et le 8 je vous laissez j'avais pas terminé puisque je n'avais pas lu ce week-end fleur de sang que j'ai terminé cette lecture la couverture on va pas redire que je l'adore mais j'avais choisi ce roman pour sa couverture totalement au départ et puis j'avais lu le résumé un petit peu derrière je sais pas si j'étais allé au bout du résumé je crois que j'avais lu le début j'évite des fois je lis que la première ostrofe et on nous parle ici d'un jeune fils de conte charles qui revient dans sa ville natale il est le futur héritier de son père mais il fait la rencontre de la fille du bourreau de la ville où il vit il va tomber perdument amoureux d'elle et pour elle il fait des sacrifices et on va suivre en fait sa vie sa destinée à une époque en fait où le bûcher enfin pas le bûcher non désolé où l'échafaud a une place primordiale dans les villes on est au 17e siècle on est à la fin du 17e siècle sous le règne de Louis XIV et les têtes découpées et les et les tortures vont à tout va la justice est très vite très vite tranchée bon pour un vol on se fait couper la main pour un meurtre on se fait décapiter pour vol pour d'autres vols aussi on peut être torturé pour dénoncer ses acolytes et puis écarteler enfin voilà et là on va nous raconter un petit peu la vie de ce bourreau alors le bourreau déjà en place et son nouvel assistant qui va entrer dans sa vie et cette cette festivité qui peut y avoir autour de cet événement qui est assez dérangeant pour nous mais qui à une époque était banalisée et des fois assez festif effectivement donc on va nous parler de comment les gens réagissent vis-à-vis de ce bourreau cette espèce de crainte qu'il y a et de respect aussi mais beaucoup de crainte un personnage qui vit un peu en marge de la société j'ai beaucoup aimé cette lecture il y a beaucoup de choses dedans il y a d'autres choses qui m'ont moins plu parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs que ça perdait de son intensité surtout sur le début ce qui est quand même relativement normal aussi mais je me suis un peu ennuyé voilà je veux dire je me suis un peu ennuyé mais au fil mais dans l'ensemble de cette lecture sur les 400 pages c'est vraiment une bonne lecture parce que déjà d'un c'est original parce que sur un historique que j'avais pas lu de récits sur les bourreaux alors bien évidemment c'est romancé on est avec un jeune homme qui tombe éperdument amoureux de la fille du bourreau sauf que ben non ça se fait pas en plus lui sa place privilégiée ben encore moins on va nous parler de ces pauvres qui a dans les villes de sa de la de la cour des miracles enfin voilà tout ce qui peut faire un petit peu ces villes à cette époque entre la haute société les travailleurs on va dire qu'ils s'en sortent pas trop mal et les pauvres et la famine qui vient faire aussi son entrée tout ce qu'on peut être capable de faire pour survivre vraiment il ya beaucoup de choses on est vraiment imprégné de cette époque et ce qui m'a ce qui m'a chagriné enfin chagriné non c'est pas le mot c'est à dire qui ça m'a je me dis aujourd'hui on est quand même un peu différent c'est la fatalité l'acceptation des choses la pudeur sur la tristesse sur les émotions que l'on enfouit et on avance voilà on avance on avance on avance voilà il n'y a pas de il n'y a pas le temps en fait de se larmoyer de de pleurnicher etc voilà il ya beaucoup de choses dans ce récit attention c'est pas un récit où il se passe des milliards de choses et le l'auteur j'ai beaucoup aimé sa fin je vais vous avouer que la fin m'a conquise j'ai beaucoup aimé cette fin vraiment on était sur des plus une époque où on était sur vraiment sur de la justice expéditive pas forcément égal et régulé enfin égal et vraiment de justice de rendre la justice c'était surtout voilà très expéditif et on cherchait pas forcément toujours si notre coupable était coupable le l'échafaud était devenu quelque chose de voilà de voilà de spectacle il y en faut donc des fois bon bien un certain il s'y passé bon mais il était peut-être pas coupable mais bon c'est pas grave pour le pour le fantasque et 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 le folklore allez un petit peu de torture un petit peu d'écartèlement un petit peu voilà de de décapitation ça fait mal à personne ça en joie c'est les populace donc voilà il y avait beaucoup de choses ah mais voilà il en a marre allez vas-y pour m'asseoir différemment ça en joie c'est les populace donc ça plaisait vraiment un roman hyper intéressant on parle de l'alchimie aussi de soins apportés pas forcément par un docteur enfin voilà il ya beaucoup de choses dans ce roman on a un jeune homme aussi qui se cherche qui se cherche et qui cherche à à faire les choses bien par amour un truc de fou par amour vraiment voilà il ya beaucoup de choses dans ce roman c'est c'est atypique comme roman mais j'ai un autre à lire très prochainement la rose et le bourreau encore une fois aux éditions de l'archipel donc je vais voir de quoi ça parle on verra mais en tout cas c'est une bonne lecture c'est pas un coup de coeur il y avait quelques longueurs il y avait voilà quelques petites choses voilà j'ai mis un peu de temps à le lire donc j'étais moins dedans voilà moi si je trouve pas le temps et que je suis pas à fond ça me coupe un petit peu dans mon élan et mais par contre c'était une bonne lecture donc je peux vous le conseiller si vous voulez tenter ne vous attendez pas quelque chose de rocambolesque par contre on va nous avoir la vie il ya quelques petites intrigues quand même et puis il ya ces castes sociales voilà il ya pas mal de choses l'alchimie voilà la médecine l'aide aux autres enfin voilà il ya vraiment pas mal de choses qui sont pas mal ça m'a fait penser un petit peu à angélique marc qui était déjà des anges avec la cour des miracles etc un petit peu j'ai voilà un petit peu à ça donc vraiment il ya pas mal de choses assez sympa c'est pas un coup de coeur mais c'est une bonne lecture je pense que le bourreau sera gravé dans ma mémoire et voilà je sais pas quoi vous dire d'autre c'est pas mal voilà pour ce roman je suis toujours dans le nœud de la sorcière je suis à 270 pages toujours j'ai pas avancé j'ai pas écouté encore j'ai pas eu le temps donc j'arrive presque à la moitié je suis à la moitié je pense presque à la moitié il va me rester quelques pages avant d'arriver à la moitié donc je vais m'y remettre parce qu'il faudrait quand même cette lecture cet audio donc ça se passe toujours aussi bien je sais pas où tout ça va nous mener pour diana et mathieu on va aller ouvrir les calendriers parce que je suis un peu voilà trois jours trois jours trois et trois six il ya six trucs à vous montrer donc je vais vous amener avec moi donc cette fois ci je commence par le calendrier rituals donc je vois le 7 déjà je vais me prendre ce que je vois voilà donc ça c'est ici je posais ensuite un sapin hop le numéro 6 et le numéro 8 le numéro 8 oui le numéro 8 18 11 22 si quelqu'un pouvait me dire oui il est là le numéro 8 bon voilà j'ai les trois je vous amène là bas et on se retrouve maintenant devant celui de l'oréal alors je n'ai pas trop regardé avant 6 il est là et où est le ici c'est un gras je sais pas si vous y voyez bien parce que je suis avec l'ipad et j'avoue c'est pas très pratique non il va falloir que je le fasse hors caméra je pense parce que là je n'y arrive pas bon je vous retrouve juste après me voilà de retour donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu déjà chez l'oréal parce qu'il n'y a pas d'emballage vu que je les ai sortis j'ai tout sortis du coup parce que là c'était pas pratique du tout j'ai fait avec l'ipad et c'est trop près en fait le zoom est trop près donc en premier pour le jour numéro 6 j'avais un masque un masque anti-âge re-volumisant de revitalift repulpant en hélice instantanément hydratation continue 24h un masque tissu ultra fin bon voilà à l'acide hyaluronique concentré voilà je vous le montre ça c'est des trucs basiques que l'on trouve généralement dedans voilà des masques j'en ai déjà mais bon bon là j'en ai assez de masques c'est pareil le petit dimanche là quand on fait rien le jour 7 j'ai eu un gel exfoliant argile pur donc détoie, désinfecte, resserre les pores ça c'est pas mal, ça ça me plaît bien oui ça sent bon en plus ils sont très très bons et là on est sur un full size voilà donc on est sur un grand format on est sur du 150 millilitres et bon j'espère qu'il exfolie avec des grains fins parce que ma peau elle est pas ma peau elle est pas contente sinon voilà on va pas être on va se le dire franchement ils disent pas si c'est pour toutes les peaux ils disent pas donc voilà donc ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal et ensuite en dernier j'ai eu un rouge à lèvres un packaging un peu kitsch un peu un peu kitsch je trouve et la couleur je crois que c'est pas trop des couleurs que je mets j'ai l'impression qu'on est sur un corail pas trop les couleurs que je porte mais je crois qu'on est sur un peu un corail le 245 et on est sur un shine donc un crémeux un plutôt crémeux je pense un plutôt crémeux donc il se présente comme ceci une odeur une petite odeur on est sur un peu un corail je sais pas si vous y voyez bien parce que la luminosité est pas top top donc on est sur un vraiment un crémeux quelque chose de très de très crémeux il est pas vilain il est pas vilain il a un ton ouais orangé corail pas trop les couleurs que je mets en hiver quoi voilà l'été encore à la rigueur pourquoi pas l'été voilà le soir un petit voilà ça peut être sympa mais pourquoi écoutez je vais mettre un cedro de lèvres sachez donc le numéro 6 c'était chez Rituals un petit sapin je vais ouvrir ça je ne sais pas ce que c'est les petits comme ça là ah qu'est-ce donc qu'est-ce donc qu'est-ce donc je vois rien dans le noir là en plus euh ah une huile pour le corps spring glove mais de l'amour les gars de l'amour oh ça sent bon ça dites moi que ça sent bon ouais c'est pour le corps une huile pour le corps une brume pardon pas une huile une brume pour le corps ouais une brume pour le corps et bien écoutez ça sent très bon c'est léger c'est toujours pareil les fragrances sont très légères à chez Rituals ça peut être fort mais c'est comment dire on le sent mais c'est quand même c'est pas lourd quoi moi ça me prend pas trop le nez ça va c'est assez agréable j'aime bien j'aime bien le petit packaging il est tout mignon bon c'est un petit c'est un format voyage je ferme le petit je ferme le petit ça perd parce que je vais le remettre à sa place toujours pareil hop ensuite on a dit le numéro 7 la maison encore une grande alors là on est sur une grande maison donc on est sur quoi un jeune bouche encore je pense ah je les connais pas ces couleurs noires je les ai souvent vues patchouli ça risque d'être assez fort toujours un gel douche pareil format gel douche je connais pas celui-là ah oui c'est plus musqué c'est plus masculin ouais c'est plus pour les hommes ça oui c'est une odeur beaucoup plus masculine quand même ça sent pas mauvais voilà c'est une odeur beaucoup plus masculine donc je vous en reteur à mon frère c'est ton jamais ça sent pas mauvais donc je referme la petite boîte toujours pareil les gars hop 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 et le dernier je vais poser ici donc là on est sur un format un peu plus petit pour le jour 8 et on est sur quoi oh qu'est-ce qu'il fait oh c'est tout petit c'est une mousse pour le corps à l'huile c'est ça bon je vois rien dans le noir c'est bien j'ai bien fait de mettre cette lumière assez basse ouais c'est ça c'est pour le corps je connaissais pas celui-là j'aime moins j'ai envie de mettre mais je m'en fous partout j'aime moins alors là ça sent pas fort mais je suis pas là on est sur maïre c'est à l'orange c'est pour ça et par contre c'est au bois au bois de cèdre ça ça devrait me plaire mais je sens l'orange en fait ça qui me dérange donc je vais écouter il faut essayer comment ça s'utilise par contre il faut pas que plus 5 pour l'utiliser celui-là aussi ah si ça y est oh je crois que alors déjà que le format n'est pas grand mais je crois que j'ai fait la boulette les gars bon écoutez on va voir ah non l'odeur est pas si en tête non ça va vous voyez ça mousse et puis après ça crème alors ça j'ai fait une énorme boulette je crois j'ai pas de servir de rien ouais là ça va du chat ah merde non mais en fait c'est pas fort non je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort oh merde regardez non non voilà ça part il y a un peu d'huile donc ça s'imprègne bien donc voilà écoutez une mousse pour le corps mais vous voyez j'ai bien fait de le pulvériser parce que je pense que du coup ça a mélangé les odeurs et j'ai moins senti l'orange sur le corps bon écoutez une mousse ouais une mousse pour le corps nourrissante ça s'imprègne bien non j'avoue que voilà je râlais mais non c'est pas ça va bon après j'aime pas l'avoir sur les mains donc je vais aller me laver les mains je pense et et m'empêche que c'est on voit rien du tout ça a bien imprimé non je connaissais pas ça non plus ça je connaissais pas non plus donc écoutez donc voici le butin du jour pas mal de choses puisque du coup voilà pas mal de choses puisqu'on avait pas ouvert les cases donc ça c'est plutôt cool je vais vous laisser là parce que je ne sais pas quoi lire j'avoue que là je viens de terminer donc Fleur de sang qui était en service presse et je ne sais pas vers quoi aller j'ai d'autres services presse vous allez me dire oui mais j'ai envie de me voilà j'ai envie de voyez parce que ça demande quand même voilà je suis dans le nœud de la sorcière qui est quand même un récit assez dense donc j'ai envie de quelque chose de très léger donc soit je pars vers vicious alors je dois voir avec les filles parce que je ne sais plus où on en est au jeu du Monopoly du délire de l'hiver donc voir sinon ça sera Vicious of Silence le tome 2 peut-être kick-off de la duologie Touchdown de Charlie Dark donc du MM ou autre chose je ne sais pas du tout je vais me laisser porter mais de toute façon je reviendrai demain pour vous dire qu'est-ce que j'ai choisi comme lecture ça sera peut-être beaucoup mieux hein les gars voilà bon je vais aller ranger tout ce bazar et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog normalement si tout va bien et je vous souhaite une bonne soirée une bonne lecture et puis à plus dans le bus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance